Et c'est en Afrique que le Portugal joue son avenir outre-mer. Des trois provinces africaines, la Guignée est à la fois la plus petite, 36 000 km², la superficie de la Belgique, et la plus violemment secouée par la guerre civile, aggravée d'interventions étrangères qui embrassent toutes ces régions frontalières. Reconnue en 1446 par le navigateur Nuno Tristown, il comptait près de 600 000 habitants, dont seulement 3 000 métropolitains, lorsqu'éclata en 1959 à Bissau, la capitale, une grève des docker qui marqua le début de la lutte engagée par un agronome d'origine vétise, Amilcar Cabral, et son parti marxiste, le parti africain de l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. En 1963, suivant la thèse du cubain Che Guevara, il déclenchait la lutte armée. Depuis, la guerre s'est étendue à la quasi-totalité du territoire. 25 000 soldats luttent contre les guerriers héros du pays à IGC. Gouvernementaux et rebelles se partagent grosso modo, un tiers du territoire, mais les deux tiers de la population sont sous contrôle portugais. Un tiers sous celui des rebelles. Le dernier tiers, sous double contrôle, disputé âprement, revendiqué par les uns et les autres. Chaque année, les Hauts-de-Zo inondent un septième du territoire. Bissau est sur une île. A 30 km de la capitale, il faut prendre un bac. Déployés sur les diguettes des Rizières, les soldats gardent l'embarcadère. Après, il faut rouler en convoi. A la frontière du Sénégal, les fusillés marins rentrent d'opération. Ils ont trouvé une base rebelle, mais personne dedans. Et puis, ils patrouillent constamment les Rias. Ces grands fleuves bordés de palétuviers, les rebelles cachent leurs armes. ... Les rieurs. ... Sous-titrage ST' 501 Et puis nous sommes partis en opération un soir. Le détachement de Dragon a quitté le camp une heure et demie du matin. À 7h15, c'est l'embuscade. Trois roquettes sont tirées à la fois contre la tête de la colonne. Sous-titrage ST' 501 Et puis nous sommes partis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501